Pour nous, une planification à long terme des services à la personne, ça nous prend ça. Pour savoir, OK, dans 10 ans, le prochain aréna qu'on construit, il est où? Dans 20 ans, où on va être rendu au niveau du vieillissement de la population? Donc, il y a-tu des infrastructures qui sont plus prioritaires que d'autres? Ça prend de l'équilibre, donc oui, il faut investir massivement dans les infrastructures, mais il faut aussi qu'on s'occupe des gens. La famille, on va se le dire, bien franchement, elle est au cœur de nos collectivités, elle est le moteur de notre développement sur toutes ses formes. En ce sens, avec notre programme, on touche tous ses aspects. On ne parle plus des parcs de 0 à 5 ans ou des parcs de 12 à 15 ans. Non, aujourd'hui, on parle d'un milieu de vie qui est un milieu de vie multigérationnel. Il faut voir les parcs et ces espaces-là sur toutes ces angles. Alors, on parle d'appareils qui vont être accessibles pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes âgées. On va parler de mobilier urbain aussi, qui va permettre aux gens de rester plus longtemps dehors. Nos enfants grandissent, ils vont accompagner des parents, accompagner aussi des grands-parents. Un jour, ça devienne des adolescents. Il faut qu'il y ait à tous ces moments-là, et pour toutes les personnes qui s'y retrouvent, un intérêt à aller au parc, à aller dehors, à s'inscrire dans notre communauté. Je m'assurerai aussi de lutter contre le sentiment de solitude que nos aînés vivent continuellement, eux qui ont contribué grandement à notre société actuelle, et sans qui ça ne serait possible aujourd'hui. En fait, surtout aussi travailler à prévenir tout type de maltraitance. On doit aussi se sentir en sécurité. Alors, on parle beaucoup autour des parcs de la réduction de la vitesse dans les rues, la sécurité dans les parcs, une présence continue, la cohabitation adulte, enfants, aînés, chiens. Dans les parcs, on parle de ça aussi. Puis nous, on tient à réitérer que les camps de jour, pour nous, font partie des services de base de municipalité. Donc, on veut non seulement les maintenir, mais aussi les améliorer, parce qu'on sait que c'est un autre domaine où la démographie nous joue des tours. Quand on habite plus à l'ouest, par exemple, il y a moins de place disponible. Donc, on veut faire rééquilibrer ça, mais en ayant en tête de préserver les camps de jour pour nos familles. Vous le savez aussi, on a comme plan de remettre à neuf la plus grande partie de nos arénas d'ici 2021. Notre plan de déploiement des arénas va aussi être une priorité. On veut avoir un protocole 2.0 avec les commissions scolaires, notamment pour un meilleur partage des installations, parce qu'on en a, ils en ont, on a les mêmes contribuables, les mêmes enfants. Donc, on veut continuer le travail qui a été fait pour améliorer le partage d'infrastructures avec les commissions scolaires. Ici, j'ai confiance avec Action Gatineau qu'on va pouvoir se livrer des services aux jeunes familles dans les quatre prochaines années. C'est parce que nos promesses sont chiffrées. Nous avons un cadre financier solide qui a fait ses preuves, et avec ce cadre financier-là, j'ai confiance que dans les quatre prochaines années, nous allons pouvoir livrer des services aux familles. Sous-titrage Société Radio-Canada